Le castrum de la Pourdoum est l'ancienne fortification romaine qui marqua les débuts de la ville de Bayonne. Ce camp militaire fondé au IVe siècle est à l'origine de la ville fortifiée que Bayonne allait devenir à travers les âges. Les vestiges de ce castrum sont encore visibles aujourd'hui autour de la cathédrale Sainte-Marie, notamment dans les fondations et certaines structures intégrées au tissu urbain. A l'époque romaine, Bayonne occupait une position stratégique à la confluence de la Nive et de la Dour, sur une butte entourée de marécages. Ce site naturel offrait un emplacement idéal pour y établir une fortification militaire. La Pourdoum s'étendait sur environ 6 hectares et abritait une garnison romaine qui avait pour mission de surveiller les routes commerciales et militaires vers la péninsule ibérique, ainsi que de protéger cette région des incursions barbares. Cette fortification était composée de murs en pierre et de tours de défense qui ceinturaient la ville naissante. Bien que le castrum romain ait été en grande partie recouvert par les constructions médiévales et modernes, certains éléments des anciens murs sont encore visibles dans les fondations des bâtiments actuels, en particulier des fragments des remparts romains, sont incorporés aux structures autour de la cathédrale, révélant l'empreinte de l'urbanisation antique sur la ville médiévale. Ces vestiges rappellent l'origine militaire et stratégique de Bayonne, qui au fil des siècles s'est développée en une ville fortifiée médiévale, tout en conservant certaines traces de son passé gallo-romain. Il constitue une fenêtre sur l'histoire antique de la ville, lorsque Bayonne jouait un rôle crucial dans le contrôle des voies terrestres et fluviales.